Salut à tous et aujourd'hui je vais vous montrer, vous expliquer comment bien affûter la lame de sa tondeuse. Je le fais sur cette taureau recycleur que j'appelle la Grimlins, c'est une tondeuse que j'utilise principalement mulching, elle peut être utilisée avec un bac ou en éjection latérale. Le principe du mulching c'est de couper les brins d'herbe et les refaire passer dans la lame et il y a une contre lame qui applique un souffle d'air vers le sol qui remet les bouts de gazon en fait niveau du sol et ce qui permettra un apport en azote naturel. L'affûtage de lame peut partir d'une bonne action pour votre machine et puis pour le résultat que peut faire votre machine au niveau de la tonte mais il y a quelques étapes à vérifier et à bien réaliser pour éviter que ça endommage votre machine ou que ça vous crée des problèmes par la suite. Le premier et ce que je conseille de faire bien souvent dès qu'on retourne la machine ou qu'on ne s'en sert pas c'est de débrancher l'antiparasite, ça évite en fait que l'allumage arrive au niveau de la bougie et ce qui empêche le moteur de démarrer. C'est toujours bien de l'enlever et bien sûr quand on retourne la machine surtout quand on touche à la lame il faut l'enlever. Deuxième chose importante sur votre machine c'est bien regarder où se trouve le pot d'échappement. Alors il y a quelques débats sur le fait qu'il faut pencher une machine du côté filtre à air ou pot d'échappement. Il y en a certains qui disent qu'il faut pas la pencher et la mettre en arrière. Certes la mettre en arrière c'est le meilleur moyen d'éviter qu'il y ait de l'huile qui remonte dans des parties du moteur qui ne devrait pas avoir d'huile c'est à dire filtre à air, carburateur ou échappement mais le problème c'est que l'accès sous la machine est réduit et c'est pas très très pratique de bien déboulonner une lame surtout si le boulon est un petit peu rouillé ou quand vous remontez votre lame pour la bloquer et bien ce que je fais depuis un bon nombre d'années c'est que je mets toujours l'échappement du moteur vers le bas ce qui m'évite des problèmes et j'ai jamais eu de soucis en faisant cette technique là. Bon idéalement on démonte la lame en extérieur si on n'a pas trop de place dans son garage mais vu la pluie qui tombe je vais pas pouvoir vous filmer une vidéo correcte sous la flotte donc je vais devoir retourner la machine ici pour la retourner si c'est une machine légère vous pouvez le faire du guidon mais ça met un petit peu de de poids en fait sur le bas du guidon ce que vous pouvez faire sinon c'est choper par le bas le carter et retourner gentiment la machine alors soit vous trouvez un support pour la faire tenir soit vous la descendez complètement alors faut vraiment qu'elle soit droite et pas qu'elle soit trop penchée sinon l'huile encore une fois va aller là où il faut pas mais comme ça le moteur voilà il ya l'huile elle va nulle part elle va juste dans le clapet anti retour là nous avons notre boulon de lame donc l'idéal c'est d'avoir une bonne clé adaptée au boulon de lame que vous avez sinon ce que vous pouvez faire c'est prendre une clé à molette donc on va éviter une petite clé à molette on va plutôt en prendre une grande parce que le levier est plus important et surtout alors une meilleure prise c'est une clé qui est plus solide donc si vous avez jamais démonté votre lame sur votre machine déjà regardez bien si elle n'a pas été trop affûté par le passé ça veut dire que si l'affûtage arrive ici par exemple c'est à dire qu'elle a été affûtée jusqu'ici changer la lame le mieux c'est de garder une lame qui à peu près droite où l'affûtage a été fait correctement bon celle là on voit que c'est assez droit donc il ya de quoi faire on voit qu'elle est désaffûté qu'elle a mangé des petits trucs là je suis pas prêt de me couper sur cette lame là elle est bien désaffûté mais elle est très facilement rattrapable on va choisir quelque chose pour bloquer la lame alors l'idéal c'est un bout de bois bon là je vais utiliser cette masse parce que j'ai pas envie de mettre mes pieds dans la boue aller chercher une bûche dans le bûcher et voilà si vous avez quelque chose sur lequel vous pouvez mettre votre pied pour éviter de mettre votre pied là pour desserrer la lame l'écrou on va le desserrer comme ça c'est un pas de vis classique ça veut dire que la lame je vais venir la bloquer ici vous pouvez même mettre ça un petit peu de biais voilà bien mettre son pied dessus comme ça quand on essaye de desserrer la lame elle va pas bouger ça va pas faire tourner le moteur surtout si vous avez une clé à molette régler la au bon niveau mon réglage on l'a il me semble que c'est un écrou de 16 15 ou 16 entre comme ça donc la clé à molette est bien pratique pour ça pour éviter d'abîmer votre écrou serrez bien la molette pour qu'elle ait une bonne prise au niveau de l'écrou si vous voyez qu'il ya beaucoup de rouille ou enfin que l'écrou est très dur à desserrer au lieu de forcer dessus mettez un petit peu de wd 40 laissez la agir du dégrippant n'importe quelle marque et si le boulon veut toujours pas venir faites chauffer pas l'écrou mais ce qu'il ya autour qui va dilater un petit peu le métal est ce qui va vous permettre de la desserrer plus facilement des fois avec un maillet vous pouvez appuyer là si vous manquez de force en fait pour desserrer cet écrou ça vous aidera mais là pour la desserrer ce que je vais faire c'est que je mette mon pied comme ça et j'ai bien appuyé là dessus voilà et l'écrou vient tout seul donc l'écrou là il est encore dur va le desserrer quelques tours de plus avec la clé à molette et là donc je vais pas utiliser mes deux mains vu qu'il y en a une qui tire le portable pour filmer et l'autre qui dessert donc la lame risque de tomber mais voilà vous inquiétez pas le pas de vis c'est normal qu'il soit très très long alors pendant que vous démontez repérez bien comment est assemblée la lame donc ici on a une lame et une contre lame chez honda on a ça sur les hrx par exemple et le sens dans lequel sont montées les pièces est très important on peut voir qu'on a notre boulon on a une rondelle à écrasement ici ou une rondelle ressort on a une contre-lame ici derrière on a la lame voilà et quand je démonte là on n'a pas de rondelle et on a l'adaptateur de lame qui est ici une fois que votre lame a été démonté vous pouvez inspecter les éléments bon la contre lame n'est pas trop sale la lame elle a un petit peu de gazon donc je vais passer une petite brosse métallique manuelle dessus je vais vous expliquer pourquoi c'est que une lame sur un moteur bon elle tourne avec le moteur là dessus on est d'accord c'est très important qu'elle soit bien équilibrée pourquoi parce que si elle est plus lourde d'un côté que d'un autre ça va créer une force centrifuge qui avec le temps au niveau de votre de l'axe de votre moteur c'est à dire le vilebrequin risque de le tordre ça arrive aussi lors de choc quand la clavette ne fait pas son travail au niveau de l'adaptateur de lame c'est à dire que à force votre métal votre axe en métal va se déformer et la lame ne va plus tourner très droit donc ça risque d'endommager votre gazon la coupe ne sera pas aussi parfaite qu'avant ça risque de toucher le carter dans le pire des cas la lame risque de toucher le carter et vous aurez largement plus de vibrations au niveau du guidon donc au niveau des vous allez ressentir au niveau de des mains et des choses risquent de se dévisser sur votre moteur avec les vibrations donc c'est très important que votre vilebrequin ne soit pas tordu et soit bien droit plus sceptique un vilebrequin ça vaut très très cher ça peut être changé par soi même si vous êtes un petit peu mécanicien vous vous suivez mes vidéos tout simplement mais c'est une pièce qui est coûteuse qui peut être dur à trouver d'occasion c'est important de justement de tout faire pour éviter de tordre cet axe parce que ça enlève beaucoup beaucoup de valeur à votre tondeuse surtout si vous essayez de la revendre l'idéal pour nettoyer une lame vu qu'on n'est pas forcément dans la finesse une bonne brosse métallique comme celle là et encore là les bras sont assez fins mais c'est très très bien pour enlever justement les plaques de gazon qu'on peut voir qui sont formés voilà par l'utilisation tout simplement de la machine voilà mais un petit peu plus propre à présent dire qu'il n'y a plus de plaques de gazon dessus donc pour l'équilibrage de la lame il y a différentes méthodes soit on peut le tenir avec un tournevis comme ça et regarder par rapport à un point qui est droit ou une ligne si la lame est droite et s'il n'y a pas trop de balance vu que là j'ai plus de main pour vous montrer ça j'ai mis le tournevis à peu près droit dans l'étau donc c'est pas un tournevis qui est tordu quoi que ce soit faut que le trou de votre lame soit bien propre et qu'il n'y ait pas de rouille ou de gazon dedans et vu que c'est rond voilà on va le mettre à peu près au milieu maintenant on va regarder comment est balancée la lame donc là je vais donner un petit mouvement peu importe le sens mais il faut pas trop en faire sinon la lame va faire un tour sur elle même et voilà comme une balance donc là je dirais attendez faut frotter un petit peu histoire que ça soit bien propre voilà elle penche un petit peu à gauche dire qu'il ya un petit peu trop de poids de ce côté là mais vraiment très très légèrement si je l'arrête vous pouvez l'arrêter à peu près droite et regarder où elle va vraiment très très légèrement à gauche faudra enlever un peu plus de matière de ce côté là il ya quelques années vous m'aurez vu affûter cette lame avec une meuleuse mais depuis quelques temps j'ai arrêté cette technique j'ai trouvé bien mieux enfin quand votre lame est comme celle là c'est à dire que l'angle d'affûtage est encore là dire qu'on voit qu'il ya encore l'angle encore l'angle d'affûtage mais c'est plus affûté donc il ya juste la coupe à réaffûter alors pour ça j'ai deux limes alors les limes vous allez me dire c'est c'est chiant de limer quelque chose mais si vous avez des bonnes limes et que vous les entretenez bien c'est à dire qu'il ya pas d'huile dessus vous nettoyez avant d'utiliser là on peut voir et brille un peu je vais passer une brosse métallique dans le sens des rainures et que d'un côté la lime ça s'utilise que d'un côté aussi parce que sinon vous allez blindé votre lime avec les écorcheurs métalliques là on devrait bien voir donc j'en ai une qui est grossière à droite et une qui est plus fine à gauche la grossière va me servir au début pour mettre un peu tout de niveau enlever les petites écorcheurs et tout ça la fine va me permettre d'avoir une bonne ligne d'affûtage de coupe dans ce sens là c'est je veux dire le fil du métal sera bien bien affûté et sera il n'y aura pas de denture dedans il y en aura toujours un petit peu pour ceux qui veulent vraiment un affûtage parfait vous pouvez prendre une pierre à aiguiser et la passer sur le bord et là vous allez avoir une lame qui est affûté comme un rasoir ce que je fais sur mes machines qui me servent assez souvent on la j'ai pas la pierre je vais pas prendre le temps de le faire mais au moins la lame sera bien affûté déjà avec cette ligne là fait un travail très très fin on a juste un passage avec la lime grossière et pour les petits points qui sont un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut c'est pas forcément très grave si vous voulez vraiment passer un petit coup de lime à plat comme ça et après vous refaites le bord de coupe ça c'est si vraiment votre lame est abîmée et je préfère utiliser des limes plutôt qu'une meule ou un tour à meuler parce que ça évite de faire chauffer le métal on peut faire plus d'affûtage sur une lame ça l'use moins et vous êtes beaucoup plus précis donc c'est pour ça que j'utilise mes limes le fait d'être à contre-jour et de filmer sans trépied ça ne m'aide pas mais si on voit un petit peu dans l'ombre le fin là c'est plus grossier c'est j'ai pas passé la lime fine mais ici c'est une finition pas miroir mais pas loin elle a commencé à être affûté donc j'ai encore ce bout là à faire avec la lime et quand vous passez la lime je vais prendre la lime dans un sens et faites comme ça vous allez voir ça marche beaucoup mieux mettez un petit peu de pression à chaque bout donc à ce bout là au niveau de la poignée vous allez voir ça marche du tonnerre enfin vous avez fini votre affûtage et un petit fil de métal qui se met passer la lime comme ça derrière à plat pour le supprimer bon là c'est pas l'idéal à une main bien sûr un petit peu de pression on a besoin de faire plus que ça voilà juste ça nettoie en dessous et encore quelques impacts de cailloux mais là si je passe mon doigt comme ça il sera coupé et ça va beaucoup saigner elle est bien affûté là voilà on passe d'une lame comme ça et une lame comme ça il n'y a plus qu'à répéter la même action de l'autre côté et après on va voir comment équilibrer la lame voilà les deux côtés de la lame sont bien affûté je peux la sortir mettre mon tournevis à peu près droit la lame on vient la mettre dessus et on peut voir le bord de la lame il est aligné avec le haut du meuble sinon ce que vous pouvez faire c'est de la centrer parfaitement avec le trou de la lame bon ça c'est moins précis je trouve je sais pas c'est plus long à faire et je trouve ça moins précis mais là elle est bien en équilibre donc c'est nickel voilà une lame bien affûté donc après vérifier sous par exemple sur une lame mulching des fois ça fut ailleurs là dessus non là dessus il n'y a pas d'affûtage donc c'est prêt à être remonté pour remonter la lame c'est l'inverse dedans avec la contre lame ici vu que j'ai qu'une main je le fais pas avec mes deux mains alors faut bien regarder le sens de la lame donc je sais que c'est dans ce sens là tout ce système vient comme ça vous voyez l'adaptateur de la même forme rectangulaire d'une main c'est assez chaud à faire je vais commencer à visser après je vais caler la lame c'est surtout la contre lame là ici qui définit en fait l'emplacement de la lame et voilà j'ai mis à ras de l'adaptateur on va resserrer le boulon on vérifie qu'elle est bien calé on met notre masse de l'autre côté on reprend la clé à molette et on vient serrer la lame alors comment serrer la lame j'ai envie de dire c'est un truc qui tourne aussi vite que le moteur on n'a pas envie que ça soit serré trop doucement mais pas trop fort pour les balèzes d'entre vous vous serrez jusqu'à ce que ça a trop envie de se serrer voilà là ça bouge pas tout est bien serré et voilà votre tondeuse a été bien affûté votre lame elle est bien affûtée bien équilibrée elle est propre votre tondeuse est prêt à servir pour la saison et voilà Sous-titrage ST' 501